Depuis les années 30, le loup avait disparu du territoire français. C'est ici, sur le territoire du Parc National du Mercantour, que l'on a observé le retour des loups dans les années 90. Le projet du Parc Alpha, consacré au loup, a mûri pendant plus de 10 ans avant d'ouvrir ses portes au public en 2005. Depuis, le Parc Alpha a accueilli plus de 510 000 visiteurs. Le Parc Alpha se trouve sur la commune de Saint-Martin-Vésubie, en zone cœur du Parc National du Mercantour. On est à peu près 1h, 1h30 au nord de Nice. C'est un parc où on présente essentiellement du loup avec d'autres projets derrière, et notamment un projet d'enclos à chamois. En parallèle de la partie purement animalière et zoologique, on propose aussi deux types d'hébergement. On a des cabanes perchées. Comme le nom l'indique, c'est un hébergement en hauteur au milieu des arbres et un hébergement un petit peu plus classique qui sont des gîtes en location. Le Parc Alpha existe depuis 12 ans. Il a ouvert en juin 2005. Le but premier du parc pour sa création, c'est effectivement de présenter le loup suite à son retour en France qui a été officialisé en 1992. L'idée, effectivement, c'était de faire connaître l'animal au grand public et donc le présenter aussi bien au niveau de ses morts sociaux que de son style de vie, que de son importance dans la nature. Le parc fait 11 hectares. Divisé en deux parties, on a une première partie qu'on appelle le temps des hommes avec notamment deux anciennes vâcheries qui ont été réhabilitées justement pour la création du parc et dans lesquelles on a trois scénovisions qui vont présenter notamment trois points de vue autour du loup. Et la deuxième partie qu'on va appeler le temps du loup. Donc là, on va trouver trois meutes de loups dans lesquelles on trouve deux sous-espèces. Donc les loups du Canada qui sont derrière moi et les loups grés d'Europe dans les deux autres enclos. Alors nous, sur le parc, on est à 18 loups actuellement, répartis donc en trois meutes. La grande caractéristique du loup, c'est cette vie en meute. Donc à la tête de laquelle vous allez trouver un couple de dominants qu'on va appeler le couple Alpha qui est également le couple reproducteur et très souvent le couple fondateur de la meute. Et en fait, tout simplement, plus la meute est hiérarchisée, mieux elle est structurée. Et en gros, si vous avez les Alpha, vous avez aussi des loups qui vont avoir un statut intermédiaire. Et le statut le plus bas, on va parler dans ce cas-là de loups Omega, qui sont un peu les loups qu'on qualifie de souffre-douleur de la meute et qui ont un rôle important, notamment pour réguler à certaines périodes les tensions au sein de la meute. Mais c'est des loups qui vont malgré tout, à l'état sauvage en tout cas, beaucoup participer à la chasse, au marquage du territoire, à l'éducation des petits. Donc plus la meute est structurée, plus elle sera cohérente et mieux elle fonctionnera. Le principe du parc, c'est au niveau des loups, de leur proposer des enclos relativement vastes, ce qui leur permet effectivement d'avoir des zones de repli, donc de se soustraire s'ils le souhaitent à la vue des gens. Les loups mangent du bœuf et du poulet. Et en moyenne, sur l'année, on a entre 1 kg, 1,5 kg et 2,5 kg par individu, 6 jours sur 7. Donc chaque meute a un jour de jeûne par semaine. On essaie tout simplement un petit peu de se caler sur le rythme alimentaire qu'ils pourraient avoir à l'état sauvage. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'état sauvage, les loups ne vont pas forcément manger tous les jours. On sait qu'ils peuvent manger jusqu'à 10 kg en une prise. Par contre, il faut bien se douter que quand ils mangent 10 kg de viande, le lendemain, ils ne vont pas chasser. On les nourrit à l'heure fixe. On ne fait qu'un seul point de nourrissage. C'est-à-dire qu'on dépose toute la nourriture en un seul point, de sorte à plus ou moins simuler une proie qu'ils auraient chassée et qu'ils mangeraient tous dessus. Parce que sur les nourrissages, ce qu'on attend aussi, c'est que les comportements hiérarchiques s'expriment. Tous les matins, il y a deux impératifs. C'est le tour de contrôle des clôtures, quel que soit le jour, le temps. Et on fait ce qu'on appelle de l'entraînement médical. C'est-à-dire qu'on habitue chaque loup de chaque meute à prendre un morceau de viande individuellement. De sorte à ce que si un jour on a besoin de donner un médicament à un loup de manière spécifique, simplement il sera habitué à prendre son morceau de viande comme tous les matins. et on aura juste à cacher le cacher dans le morceau de viande. Et ça nous permet de traiter si besoin. Le parc Alpha propose, au cours d'une promenade familiale de 2 à 3 heures, en zone centrale du parc national du Mercantour, de découvrir à travers 3 meutes l'univers du loup, son histoire et les conditions de son retour en France.